Update lecture 100% graphique puisque j'enchaîne beaucoup les BD et les mangas en ce moment Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture 100% improvisé J'avais pas prévu de filmer mais l'envie est vraiment présente Je pense que ça va être un 100% graphique puisque j'enchaîne beaucoup les BD et les mangas en ce moment Pour rappel je suis moi-même libraire spécialisée en bande dessinée et manga Depuis presque 3 ans maintenant Je vous promets que je vais vous faire avant la fin de l'année 2021 une vidéo sur mon parcours pour devenir libraire D'ailleurs je pense que je vais faire de plus en plus d'updates lecture 100% graphique sur ma chaîne Puisque j'ai envie que ma spécialisation ressorte un petit peu sur Youtube Alors rassurez-vous, la preuve en est, je lis toujours des romans et il y aura toujours des updates lectures de romans Mais je me dis que ça peut être pas mal de faire du 100% graphique de temps en temps Déjà parce que moi j'aime ça mais aussi parce que j'ai remarqué que finalement sur Youtube Il n'y avait pas beaucoup de chaînes qui mettaient vraiment en avant la bande dessinée Autant il y en a sur le roman, sur le manga et sur les lectures un peu en tout genre J'ai plein de potes booktubeurs qui présentent des bandes dessinées, des mangas etc. en plus de romans J'ai vraiment pas vu beaucoup de chaînes de personnes qui présentent presque exclusivement de la bande dessinée Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire comme ça je pourrais aller faire un tour J'avais envie de combler un petit peu ce manque et d'apporter ma petite pierre à l'édifice Tout en restant moi-même donc à savoir que je vous parlerai quand même de romans et autres de temps en temps Et comme de toute façon je parlais déjà beaucoup de manga sur cette chaîne Bref on va commencer cette update lecture et comme il n'est pas du tout préparé je vais me rendre sur Vivre Addict Et je vais regarder mes dernières lectures pour vous faire un petit point Ma toute dernière lecture je l'ai faite il y a quelques heures à peine en revenant du boulot dans le RER Il s'agit du manga Let's Be Together de Tomokura Hashi Et c'est publié aux éditions Taifu donc maison spécialisée dans le yaoi ou le boys love C'est la même chose mais deux termes différents C'est un type éditorial que je lis pas très souvent parce qu'en général je suis toujours un peu déçue des yaoi que je lis Soit c'est trop soit c'est pas assez pour mes goûts à chaque fois Et celui-là je dois avouer que ça a été une très très bonne surprise Donc je crois que c'est en deux tomes terminés si je dis pas de bêtises et il y a en plus un one shot qui se passe quelques années après Donc là c'est l'histoire de Kazuma, Shiaki et Tomoe qui sont trois amis d'enfance Donc deux garçons, Shiaki, Kazuma et Tomoe c'est une fille Tous les trois ils forment un petit cercle d'amis depuis qu'ils sont petits Sauf qu'il y a un moment Shiaki va se rendre compte qu'il éprouve des sentiments peut-être plus que de l'amitié pour Kazuma Donc je crois que je me suis trompée, Shiaki c'est lui et Kazuma c'est lui Je ne sais plus mais voilà c'est lui qui est amoureux de lui A partir de là on va voir leurs relations un petit peu évoluer Voir les expériences qu'ils vont peut-être faire ensemble ou pas Comment ça va se passer et franchement c'était très mignon Je trouvais qu'il y avait une vraie bienveillance entre les deux amis Et c'est ça je pense qui m'a plu, une certaine communication Voilà même si évidemment tout n'est pas toujours facile à dire Mais c'est plutôt mignon et bien fait J'ai passé un bon moment avec ce yaoi Et franchement j'ai bien envie de lire le tome 2 et peut-être même de me les acheter J'ai très très peu de boys love, je crois que j'en ai... J'ai même plus de boys love dans ma bibliothèque Non, j'en ai plus J'ai dû en avoir un ou deux à une époque C'est pas trop vers ça que j'aime me tourner spécialement Mais voilà quand une série est bien c'est toujours cool C'est vraiment classique après, il n'y a pas de surprise Mais dans le genre simple et efficace ça marche bien Attention quand même il est très très coquinou Voilà il y a quand même 2-3 scènes de sexe qui sont assez... Voir même beaucoup explicites Donc voilà, ça reste mignon mais si ça vous gêne de voir des scènes de sexe visuelles comme ça dans des mangas Ne lisez pas, voilà Toujours en manga j'ai lu Destination Terra Qui est une vieille série des années 80 Qui vient d'être édité pour la première fois en France aux éditions Nabhan C'est un shonen de science-fiction qui a été dessiné par... Attendez... Teiko Takemiya Et j'avais vraiment envie de découvrir cette oeuvre Parce que déjà c'est une oeuvre ancienne et patrimoniale du manga Et moi j'aime beaucoup en ce moment découvrir les vieux mangas qui ont été faits avant les années 2000 Et en plus de ça c'est un shonen qui a été écrit et dessiné par une femme Et donc voilà j'avais envie de voir ça D'ailleurs ça se voit au dessin qu'elle a emprunté au code un petit peu du shoujo manga Et je trouve ça vachement chouette D'ailleurs j'aurais beaucoup aimé avoir des pages couleurs parce que c'est super joli sur celle qu'on a tout à la fin du manga Comment vous expliquer cette histoire ? Parce que l'univers est quand même assez complexe Plus complexe que ce à quoi je m'attendais d'ailleurs On suit l'humanité dans le futur qui a évolué Attendez je reviens, il y a un bruit très bizarre Ah j'ai eu peur, en bas c'était juste une pie qui était à ma fenêtre Voilà Je suis rassurée tant que c'est pas un gros insecte qui veut rentrer tout va bien Les humains ont fini par épuiser les ressources de la Terre Ils ne peuvent plus y vivre Depuis ils vivent dans des vaisseaux spatiaux Voilà ils ont essayé de vivre sur d'autres planètes Mais ça n'a pas forcément marché Ils vivent dans l'espace dans l'espoir de pouvoir finalement retourner sur la Terre Qu'ils appellent donc Terra Et les humains ont mis en place un système social qui est assez déstabilisant Le but c'est de créer les êtres humains les plus parfaits possibles Et pour cela dès qu'un enfant naît Déjà les enfants ne naissent plus naturellement Et ils sont confiés à des familles d'adoption Et ensuite le jour de leur 14 ans Ils vont subir ce qu'on appelle une cérémonie de maturité Dans laquelle en fait on efface tous leurs souvenirs Jusqu'à leurs 14 ans pour qu'ils reprennent un nouveau départ Et deviennent les vrais petits citoyens modèles et parfaits Pour la future recolonisation de Terra C'est un monde aussi dans lequel les sentiments sont assez proscrits Ou du moins les émotions Et si vous êtes un peu trop sujet à de l'amour, à de la colère ou à de la haine etc Vous passez tout de suite un bilan psychologique Et dans cet univers il existe des êtres humains qu'on appelle les mues Qui sont la version 2.0 de l'humanité Et ces mues sont rejetées par la société forcément Et le héros principal de cette histoire s'appelle Chi, chi machin, chi mue, chi ru Je m'en rappelle plus Bref Ce personnage on va découvrir qu'il est peut-être un mu Sauf qu'au lieu de se faire tuer Il va réussir à se faire sauver un petit peu par un clan de rebelles Qui sont contre le système mis en place On va suivre en parallèle d'autres personnages qui eux font partie du clan des humains etc Enfin bref C'est un récit que j'ai bien aimé Après j'avoue que j'en attendais un petit peu plus par rapport à la hype que j'en avais Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait un truc assez fascinant dans l'univers, dans l'histoire Mon seul regret c'est que c'est parfois assez complexe à comprendre Il y a des moments où j'étais un peu Je suis pas sûre d'avoir tout compris là Mais j'ai quand même bien aimé le fait qu'on s'attarde beaucoup sur les émotions des personnages dans cette histoire en particulier Aussi bien sûr sur l'univers qui nous entoure Puisqu'on nous amène pas mal de réflexions par rapport au système mis en place Et ce système mis en coalition avec les émotions ou les pensées de certains personnages Ça peut nous amener à nous poser des questions sur notre système à nous Mais aussi sur celui fictif auquel on assiste Et franchement c'est super intéressant Et j'ai aussi beaucoup aimé Mince j'ai perdu mon argument, il s'est envolé Je sais bien que t'es une dorée mais quand même là t'attends des... Hein ? J'arrive plus à parler, c'est peut-être la fatigue Ah c'est bon je l'ai récupéré J'ai aussi bien aimé parce que je trouve qu'il y a un vrai point de l'histoire qui me fait pas mal penser à Peter Pan Je pense que c'est peut-être le rapport au fait que les mus je crois restent des enfants physiquement Même s'ils vieillissent mentalement Et comme c'est un peu des rebelles et qu'ils sont un peu perdus dans l'espace à se cacher du gouvernement Ça m'a vraiment fait penser en fait à Peter Pan et aux enfants perdus Donc je sais pas si c'est une volonté de l'autrice à la base Mais moi en tout cas j'ai vraiment fait ce rapprochement là Et j'ai trouvé ça d'autant plus assez poétique J'attends pas avec impatience le tome 2 et je pense même qu'il sera décisif Si jamais j'accroche pas avec le 2 je pense que je dirai pas le tome 3 Mais s'il arrive à titiller ma curiosité je terminerai je pense cette série J'ai enfin continué la saga Spy Family J'avais lu que le premier tome en 2020 mais j'avais trouvé ça déjà génial Et je crois même d'ailleurs qu'elle a gagné le prix Shonen 2020 sur Manga News J'ai lu les tomes 2 et 3 et franchement c'est toujours un plaisir Je crois que j'ai mis un 18 sur 20 aux 2 tomes Le récit est très bien amené, très bien abouti Et il y en a qui lui reprochent de prendre un petit peu son temps à partir du tome 3 Au niveau de l'intrigue d'espionnage Mais faut pas oublier que c'est à la fois un récit d'action et d'espionnage Mais aussi une comédie, une tranche de vie Donc moi je trouve ça normal qu'il y ait des moments où on se pose et qu'on parle un peu d'autre chose Je rappelle qu'il y a quand même Family dans le titre Donc forcément il y a aussi le côté famille qui va être développé Et c'est ça aussi que je trouve touchant et intéressant dans cette histoire Si vous êtes passé à côté, petit rappel du résumé du premier tome On suit un espion qui a pour nom de code Twilight On est dans une espèce de pseudo-guerre froide Alors c'est pas la vraie guerre froide comme on a eu il y a quelques années C'est une guerre froide un petit peu réimaginée Enfin voilà je vous passe un peu les détails Twilight va se voir confier une mission de la plus haute importance Dans laquelle il va devoir infiltrer un petit peu un gouvernement ennemi Ou du moins se rapprocher de certaines personnes Et pour cela on va lui demander de se créer une fausse famille Et d'envoyer l'enfant de cette famille à l'école Pour qu'il se rapproche des personnes concernées etc Twilight va donc se trouver une femme et une petite fille d'environ 6 ans Sauf que ce qu'il ne sait pas C'est que la femme qu'il a embauchée est une tueuse à gage Et que la petite fille est télépathe Donc elle lit dans les pensées On va donc suivre ce petit trio évolué ensemble Essayer de devenir une vraie famille On va voir un petit peu leurs liens se construire petit à petit Leur quotidien Et en même temps on avance aussi dans la quête d'espionnage de Twilight Plein de choses qui viennent se greffer à cette histoire Et à cet univers qui est juste hyper attachant Hyper drôle et aussi avec pas mal d'action Franchement moi je trouve que c'est un super concentré Genre 30% d'action 30% d'humour 30% de tendresse C'est vraiment l'équilibre parfait en fait des 3 registres Et ça fait que j'aime beaucoup cette histoire Je vais passer à un manga dit pour adultes Puisque je vais vous parler d'un ciel radieux de Jiro Taniguchi Auteur que vous connaissez peut-être Puisqu'on lui doit le fameux quartier lointain Le gourmet solitaire et autres séries cultes De lui je crois que je n'ai lu que quartier lointain pour l'instant Où j'avais pas mal aimé Un ciel radieux a été tout autant un coup de coeur Franchement j'aime beaucoup ce que fait Taniguchi Du peu que j'en ai lu Je trouve qu'il est très très doué dans la tranche de vie De milieu de vie si je peux dire Parce que ses personnages ont toujours environ 40-50 ans Et il y a toujours des réflexions sur le passé Sur la nostalgie Sur une remise en question un peu de la vie actuelle en fait Par rapport au passé Dans un ciel radieux on suit un homme de 40 ans Voilà qui a une femme Qui a une petite fille Mais ses derniers temps il a des difficultés avec son travail Il est un peu surmené en fait Et malheureusement un soir il va avoir un accident Avec son camion Il va rentrer dans une moto Et percuter un jeune garçon qui a je crois 16-17 ans Tous les deux finissent à l'hôpital Et il va se passer quelque chose d'étrange Puisque en se réveillant Le monsieur comment il s'appelle Kazuhiro Va se réveiller Mais dans le corps de sa victime C'est à dire du jeune motard Et à partir de là Une étrange cohabitation de conscience Va avoir lieu entre les deux Je ne vous en dis pas trop Mais c'est vraiment une joie d'histoire Et je suis contente d'avoir pu la découvrir D'autant plus qu'elle est sortie cette année Dans un petit format à 10 euros Donc si jamais vous voulez découvrir du Taniguchi A petit prix Je vous encourage vraiment à l'acheter Sur ce format là En plus c'est pas très gros Donc pour emmener en vacances C'est parfait Même si au moment où vous verrez cette vidéo Je crois que ce sera à la rentrée Désolée J'ai mis la note de 17 sur 20 Je crois que j'avais noté Quartier lointain Peut-être j'avais mis 18 ou 19 Et quartier lointain Mais voilà Vraiment un très très bon Taniguchi Que je suis très contente d'avoir découvert Et mon dernier gros coup de coeur en date C'est la BD Ecoline Qui est l'histoire d'une petite chienne Qui rêve de devenir peintre C'est trop mignon Ecoline de base a les filles de chien de berger Voilà Normalement avec ses trois soeurs Elles sont destinées à devenir chien de garde Etc Mais Ecoline n'est pas du tout douée dans ce domaine là Et elle va se découvrir des talents de peintre Un enchaînement de circonstances Va faire que malheureusement Elle va devoir partir de chez elle Elle va se retrouver un petit peu livrée elle-même Dans les rues de Paris Mais n'abandonne pas son objectif de devenir peintre Elle va faire quelques rencontres Voilà Plus ou moins inattendue Elle va se faire des amitiés Pas que des amitiés d'ailleurs C'est un récit qui est hyper attendrissant Qui est hyper mignon Et pourtant je pensais vraiment Que ce serait quand même plus gentillé Et en fait je trouve Qu'il y a une vraie part Presque sombre dans cette histoire Parce qu'on a vraiment le côté difficile Hargneux de la vie des Ecoline Elle est un peu abandonnée dans les rues Livrée à elle-même Elle n'est pas confrontée qu'à des gens bien C'est une petite chienne Qui va devoir apprendre à devenir indépendante Et à s'ébrouiller toute seule Pour atteindre ses objectifs Il y a le froid dehors Il y a plusieurs paramètres Qui font que sa vie n'est pas facile Il y a aussi le risque de finir à la fourrière Et voilà Il y a vraiment ce côté un petit peu sombre Que peut apporter ce genre d'histoire Qui est quand même un petit peu atténué Par le fait qu'on suit des personnages animaux Donc ça a un côté forcément plus attendrissant En plus si vous êtes fan d'animaux comme moi Franchement il y a des plans J'avais envie de chouiner C'était la mort quoi Dans tous les cas je l'ai noté 18 sur moins Parce que ça a vraiment été un coup de coeur Et je veux même dire que j'aimais plus Ce que c'est à quoi je m'attendais de base Je suis très contente de l'avoir lu Et je pense que je vais me l'acheter sous peu D'ailleurs je ne voulais pas préciser Je suis désolée Mais je vous montre Seulement des images Des ouvrages que je vous présente Parce que comme je les lis Soit sur le trajet Pour rentrer ou pour aller au boulot Soit pendant ma pause de midi Et bien je n'ai plus les ouvrages avec moi ensuite En ce moment je n'ai pas les moyens d'acheter en plus Mais voilà je n'achète pas tout ce que je lis Ce qui fait que je ne les ai pas forcément Pour vous les présenter J'espère que ça ne vous dérange pas trop Je sais qu'il y en a qui aiment bien Voir les albums visuellement et tout ça Mais je suis désolée je ne peux pas Je vais ensuite vous parler du divin scénario C'est de Jackie Betteno et Fabrizio Dori Et c'est publié chez Actes Sud Je l'ai lu parce que c'est un coup de coeur de la librairie Mais sinon je pense que je ne me serais pas spécialement penchée dessus Et je dois avouer que j'ai beaucoup beaucoup aimé la première partie Vraiment c'est un espèce de récit un petit peu absurde Mais en même temps bien écrit et bien pensé Dans lequel vous allez suivre François Gabriel de la Bible Louis celui-là Qui va se voir confier une mission par Dieu Le Big Boss Et cette mission n'est autre que de lui trouver une femme Donc une Marie pour porter son enfant Puisque Dieu face au déboire de l'humanité A totalement voulu abandonner les humains Mais il se dit que leur dernière chance Ce sera grâce à cet enfant-là Et donc Gabriel va être chargé de trouver la femme parfaite A savoir une femme qui s'appelle Marie et Kili Il va donc traverser un petit peu les contrées Mais aussi un peu l'espace-temps Il va voyager d'époque en époque Pour trouver cette fameuse Marie Et on va le suivre dans cette épopée Qui est un petit peu comme je vous l'ai dit Absurde Mais pas inintéressante C'est quand même bien écrit Voilà c'est pas des planches qui n'ont aucun sens On rencontre notamment beaucoup d'héroïnes Inspirées de femmes de la littérature des siècles derniers Et c'est plutôt chouette Au début je trouvais le concept vraiment chouette En plus on voyage un petit peu Pas que dans la littérature européenne quoi Le concept est vraiment intéressant C'est quand même bien fait Il y a un côté humoristique vachement sympa Puisqu'évidemment c'est uchronique Je voulais pas préciser Mais la première page de cet album C'est quand même Les dieux qui font la teuf sur l'Olympe Mais quand je dis de la teuf C'est littéralement la teuf Avec un DJ Avec des enceintes Avec de la musique qui fait boum 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 L'ange Gabriel est doté d'un smartphone Voilà avec un GPS machin Pour détecter la future Marie Le dieu elle-même fait très chef d'entreprise Voilà c'est vraiment super l'éclate Après je pense que ça m'a peut-être un petit peu lassée sur la fin C'est vrai que l'album est assez gros Et le schéma est assez répétitif Jusqu'à l'aboutissement Et j'ai fini un petit peu par m'ennuyer Et je pense aussi que j'ai pas été totalement sensible à cet album Parce que je m'y connais vraiment Mais pas du tout en religion La Bible, le machin Je pense qu'il m'a manqué certaines têtes références Certaines subtilités dans l'humour Et aussi dans etc Il y a aussi pas mal de références littéraires et artistiques Comme je vous l'ai dit Donc voilà c'est plutôt sympa Après moi c'est pas un album que j'achèterais Ni que j'aurais lu de moi-même Je l'ai vraiment lu par rapport à mon travail Mais ça c'est aussi la différence principale Entre vous et moi je pense Sauf si vous êtes aussi libraires Je l'ai lu dans le cadre de mon travail Et pas pour moi-même Et je pense que c'est quand même hyper différent De lire une lecture de ce point de vue-là Que vraiment de se rendre dans une librairie Regarder un bouquin Lire le résumé Le feuilleter Et se dire Celui-là m'intéresse Je veux le prendre Je vais donc me l'acheter Dans l'acte d'achat Il y a toujours vraiment cette idée Que ça nous intéresse Forcément Si vous achetez cet album Ou si vous vous retournez vers lui Je pense que c'est de base Parce qu'il vous intéresse Alors que moi c'était vraiment plus Dans le cadre professionnel Je sais pas si vous avez saisi la nuance Mais tout ça pour dire Que moi cet album M'a pas plu plus que ça Mais je trouve pas qu'il soit mauvais Je pense que si vous aimez Ce genre d'histoire Voilà un petit peu absurde Avec un côté un peu chronique En même temps Il y a un côté assez intellectuel Voilà je pense que ça peut Complètement vous plaire Perso je lui ai mis la note De 16 sur 20 Parce que ça reste qualitatif Même si personnellement Moi c'est pas forcément mon truc Je vais finir ce point lecture Avec un petit polar Qui s'appelle La Cage au con Je crois qu'il est sorti Fin 2020 Au début 2021 C'est aux éditions Bloubloublou Attendez ça charge C'est aux éditions Delcourt C'est écrit par Robin Rechte Ou Mathieu Angotti Dans cette histoire On suit un homme Qui est mis un peu de vore Par sa femme Puisque cette dernière Veux qui lui ramène de l'argent Ce que notre héros Va essayer de faire En se rendant dans un bar Pour boire un coup Il va entendre Un mec complètement bourré Se vanter du fait Qu'il est riche Et dire même Où est-ce qu'il cache Son argent chez lui Un peu désespéré Notre personnage Va se rendre Chez cet homme là Pour essayer De lui soutirer Quelques billets C'est pas un mec Qui cherche l'embrouille Qui cherche le sang A commettre un crime Vraiment Il a juste besoin d'argent Il a même pas envie De tout lui voler Voilà juste de quoi Satisfaire sa femme Et leurs besoins Sauf qu'il va se faire prendre Et à partir de là Va commencer Une étrange Cohabitation J'ai pas envie de trop Vous en dire Mais vraiment C'est hyper spécial Et en même temps Je trouve que c'est Tellement bien amené Et que le titre De cet album Est absolument parfait C'est vraiment spécial Mais franchement J'ai trouvé ça Hyper intéressant Et surtout Hyper bien fait Pour un polar En tout cas On est vraiment Dans une ambiance particulière Il y a un espèce De jeu Du chat et de la souris On sait vraiment pas Sur quelle note Va finir cette histoire On sait pas Quand est-ce que ça va péter Ni si ça va péter Psychologiquement aussi C'est pas mal intéressant Et surtout ça soulève Évidemment pas mal De problèmes De notre société D'une manière peut-être Un petit peu ironique Et franchement J'ai passé un très bon moment La BD se lit vraiment bien On est vraiment pris dans l'intrigue C'est pas très long à lire D'ailleurs J'ai dû le lire J'ai dû la lire En 40-50 minutes Et franchement J'avais pas envie De lâcher l'album J'avais envie de savoir la fin Et en parlant de la fin Il y en a qui trouvent Qu'elle est assez facile Et qu'elle ne mène à rien Finalement Donc ils sont déçus Moi j'avoue Que je n'y suis pas attendue D'une part Et franchement J'ai trouvé Que c'était vraiment pas mal Et même que ça renforçait Le propos de l'album Notamment par rapport au titre Voilà Je vous en dis pas trop Mais pour moi Cette fin Elle a quand même un sens Je l'ai noté 17 sur 20 Sur Livradique Donc voilà C'était vraiment une bonne lecture Peut-être que je me l'achèterai A l'occasion Je ne sais pas J'achète vraiment Très peu de Polar Policier Je crois même Que j'en ai pas du tout Non j'en ai pas du tout Dans ma collection Parce que c'est pas le genre Que je préfère C'est même le genre Que j'aime le moins Mais voilà Quand un album De ce genre là Est bien Et qu'il m'a plu C'est quand même pas exclu Que je finisse Par me le procurer Je pense qu'on va s'arrêter ici C'est déjà pas mal J'espère que Je vous ai donné envie De découvrir Certaines BD Ou certains mangas Et si jamais Bien sûr On a des lectures en commun N'hésitez pas à me dire lesquelles Je suis toujours curieuse De le savoir Sur ce Je vous laisse ici Il est 20h30 Je vais aller manger J'ai faim Je vais aussi nourrir Les chats de ma voisine Parce que les peaux Doient être en PLS Un gros bisous Et puis j'espère Que je vous retrouve Très bientôt Sur cette chaîne Pour de prochaines vidéos Allez Ciao ciao